Les NFT continuent de gagner en popularité et en adoption, et une preuve de cela est par exemple ce graphique des volumes mensuels sur OpenSea. Le marketplace NFT le plus populaire vient juste de terminer son deuxième mois de volume le plus élevé jamais enregistré en décembre avec environ 3,2 milliards de dollars de NFT tradés. Alors que les NFT en général continuent de gagner en popularité, certaines des collections les plus populaires ont récemment été créées par des artistes expérimentés et bien connus qui offrent de la valeur aux holders et la possibilité de recevoir de l'art physique avec leur NFT. C'est le type de collection NFT qu'est d'ailleurs Polyverse Art, et il s'agit du projet dont je vais vous parler aujourd'hui. Le minting pour Polyverse Art est disponible dès maintenant, et dans cette vidéo je vais vous montrer comment y participer si vous le souhaitez, ainsi que couvrir les futurs plans du projet et comment vous pourriez gagner des prix de dingue tels qu'un voyage dans l'espace, un accès VIP à des événements spéciaux, de l'art physique et plus encore en mintant des pièces de la collection Polyverse Art. Avant de commencer avec tout ça, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci dans le futur, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici sur cette chaîne. Alors, pour commencer par un aperçu, la collection Polyverse Art se compose de 11001 NFT uniques sur Ethereum qui sont créés par l'artiste de renommée mondiale Idris B. Quelques exemples de ce à quoi ces NFT pourront ressembler sont présentés ici sur le site. Comme vous le constatez, chacun représente un animal de forme polygonale tel que des singes, des ours, des oiseaux et bien d'autres. Idris B est un artiste depuis son enfance et a toujours été intéressé par l'utilisation de nouveaux matériaux ainsi que par les technologies, et c'est pourquoi il a choisi de lancer ce projet NFT. La collection a été inspirée par sa vision de l'art contemporain et le fait qu'il veuille donner à chacun la possibilité de posséder une pièce unique de son art à une fraction du coût habituel de ses oeuvres en général. En plus du NFT unique ainsi que de la réception d'une statue physique si vous mintez une pièce de sa collection, les détenteurs peuvent également bénéficier de plusieurs autres avantages divers, notamment l'accès à une exposition d'art VIP, un concert privé, des défilés de mode, des bijoux et des prix encore plus fous. Par exemple, le prix ultime à gagner par une des personnes qui va minter une des pièces de la collection sera un vrai voyage dans l'espace ou un autre prix en espèce de 300 000 dollars s'il préfère. Il y aura 11 pièces de la collection avec des backgrounds représentant la lune comme celui montré juste ici, et parmi les détenteurs de ces 11 NFT sera choisi le seul gagnant du voyage qui les amènera à 80 km ou près de 50 miles au-dessus de la surface de la Terre. Afin de s'assurer que les autres holders ayant la chance d'avoir les NFT au fond de lune ne soient pas en reste, ils recevront également tous les 11 un prix d'une expérience d'apesanteur sur un vol parabolique à haute altitude. Alternativement, ils pourront choisir s'ils le préfèrent de recevoir un prix de 7000 dollars à la place du voyage. Il y aura encore davantage de prix ainsi que de récompenses distribuées une fois la collection épuisée, et ceux-ci incluront des éléments tels que l'accès VIP à des défilés de mode, des concerts privés, les finales de la NBA, le Super Bowl, ainsi que la chance de gagner une sculpture physique de 3 mètres d'une valeur de 75 000 dollars. En plus de la chance de gagner ces prix et bien d'autres choses encore, tous les holders recevront également une adhésion au club Polyverse Art, qui offrira une variété de fonctionnalités et d'utilisation à l'avenir. Le développement du club Polyverse commence dès maintenant au cours du premier trimestre de 2022. Comme on peut le voir sur la feuille de route, certains des développements à venir sont une galerie d'art sur Decentraland, un fonds d'investissement pour un club d'art, un club automobile, des expositions mondiales, un fonds d'investissement Business Mastermind et une campagne de récompenses pour les Diamond Hands. D'autres activités sont en cours, notamment une campagne de balayage des prix planchers et de soutien des prix, et la formation de partenariats au profit du projet ainsi que des holders. Une campagne de marketing est également en cours afin d'accroître la notoriété du projet. Cette campagne comprend des publicités réelles telles que des panneaux d'affichage à New York, Dubaï et Los Angeles. Un peu plus loin à l'avenir, et une fois que tous ces objectifs seront atteints, les fonctionnalités énumérées ici, notamment le développement d'un métaverse, l'évolution artistique, des partenariats avec des marques de luxe mondial, le club Polyverse Dao, plus d'accès VIP et des événements uniques et d'autres choses encore seront annoncées. Un autre bon signe pour Polyverse, c'est qu'il est soutenu par une bonne équipe. Contrairement à la plupart des projets NFT qui se composent uniquement d'un artiste et peut-être parfois d'un autre membre de l'équipe travaillant dans les coulisses, Polyverse dispose d'une équipe complète allant d'un stratège NFT dédié à un développeur, un chef de projet, des experts en marketing et plus de personnes pour aider avec tout autre aspect. Du coup, si vous souhaitez minter quelques pièces de la collection Polyverse, vous pourrez le faire directement depuis le site qui sera disponible dans la description. Certaines pièces sont également disponibles sur OpenSea, mais n'oubliez pas que seules les personnes qui mintent elles-mêmes une pièce seront éligibles pour recevoir la statue physique des NFT. Tout ce que vous avez à faire pour minter est de connecter votre wallet ici, puis de choisir le nombre de NFT que vous souhaitez créer. Si vous en voulez plus d'un, vous utiliserez moins de gaz pour les minter en une seule transaction et vous pouvez en minter jusqu'à 10 à la fois. Cette zone ici vérifie si vous êtes sur la whitelist, mais étant donné que la vente publique est ouverte dès maintenant, ce n'est donc plus important. Chaque NFT est de 0,35 Ethereum et une fois que vous avez minté vos NFT, vous êtes prêts à vous détendre jusqu'à l'événement d'annonce à la fin de la vente publique. La révélation se déroulera quand les caractéristiques de chaque NFT seront visibles et quand les gens pourront voir s'ils ont minté l'une des rares pièces avec un fond de lune qui pourrait donc leur faire gagner le fameux voyage dans l'espace. Outre les 11 NFT de lune, il existe également 11 pièces complètement uniques de la collection qui n'ont aucun élément en commun avec la collection générale. Ceux-ci sont connus comme les éditions légendaires. Même si vous ne parvenez pas à trouver un NFT légendaire ou lunaire, vous aurez beaucoup d'autres occasions d'avoir de la chance et de gagner certains des autres prix disponibles. Et bien sûr, il y a aussi l'œuvre d'art physique que vous pourrez également recevoir si vous mintez une des pièces. Si vous êtes intéressé par cette collection, vous devriez définitivement aller jeter un œil dès maintenant car il n'y a aucune garantie que le minting restera ouvert beaucoup plus longtemps, d'autant que le marketing du projet se poursuit et que de plus en plus de personnes en entendent parler. Si vous souhaitez créer des NFT ou rester au courant des futures mises à jour et annonces du projet, vous pourrez le faire via les liens que vous trouverez en description. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo les gars et moi je vous dis à la prochaine.